Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, je suis beaucoup plus en forme que la dernière vidéo que vous avez vue sur la chaîne et je vous remercie d'ailleurs pour la quête que vous lui avez faite. Je me suis demandé vraiment comment vous allez réagir à une vidéo au final où il n'y a pas de parole. Et bien merci, voilà vraiment parce que ça a l'air de vous avoir beaucoup plu. Ça fait effectivement un petit effet ASMR, donc ça repose. Une vidéo à voir une fois, deux fois, trois fois quand vous n'arrivez pas à dormir ou des choses comme ça. Je pense que le bruit des crins qui se démêlent ou des choses comme ça, d'une balade en forêt, ça fait du bien. C'est reposant et ça aide à partir à mon avis. On n'est pas là pour parler de ça, juste pour vous dire que j'ai la voix du coup encore un petit peu abîmée. Mais quand même, ça n'a rien à voir, je suis plus fatiguée. J'arrive à parler sans me faire mal à la gorge. Mais voilà, il y a encore deux, trois restes qui font que ma voix elle n'est pas parfaite. Et je suis désolée pour ça, ce ne sera pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais au moins, je suis dans bonne santé, tout va bien. Donc voilà, on est reparti pour une petite après-m'avec les chevaux. On est en plein mois de septembre et on a l'impression, en regardant le pré, qu'on est en plein mois d'août, en plein, plein été. Mais là, on se fait une période de canicule au mois de septembre. Et franchement, ça va commencer à être sérieusement dur pour les chevaux. Là, ils se font piquer de partout. Mais bon, bah oui. On va kiffer cet après-m', ça va être trop cool. Ouais. Je suis là quand il fait le plus chaud, mais on va être tranquille. Il transpire, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais encore une fois. Pourquoi vous allez... Oh, non mais vous me saoulez. Qui c'est qui a fait ça encore ? Ça, c'est toujours le même. Je n'en peux plus. Un poney. Mais ce n'est pas possible. Tu es un enfer. Toi, je te... Vraiment, des fois, ce n'est pas possible. Ça a tenu. Ça a réussi à tenir un petit temps. Et là, il m'a cassé les deux râteliers. C'est bon. Bref. Ça va aller. Ça va le faire. Donc, comme je vous le disais, le pré est brûlé de partout. Vraiment, il ne reste plus que les ronces. Il y a deux, trois tâches vertes, à peu près vertes. C'est les ronces. Regardez comme c'est jaune. Mais mon dieu. Là, il n'y a vraiment plus rien, plus rien du tout à manger. Donc, la première chose que je vais faire, c'est aller leur remettre du foin. Parce que comme vous avez vu, il n'y en a plus. Mais j'ai oublié de vous dire à la base pourquoi je vous fais la vidéo aujourd'hui. C'est que j'ai reçu un DM dans mes messages Instagram. D'ailleurs, merci à toi. Je suis sûre que tu vas te reconnaître si jamais tu regardes la vidéo. Une personne m'a envoyé un produit, un réel exactement sur Insta. Et j'ai dit, mais waouh, en fait, c'est la révélation. Il faut absolument que j'achète ce truc. C'est ouf. Du coup, merci. Merci vraiment à toi de me l'avoir partagé. Parce que l'idée est dingue. J'avais à peine fini de regarder le réel. Que directement, je suis partie sur Internet pour acheter ça. Tellement c'est utile, vraiment pour moi. Et je me suis dit forcément que j'allais vous partager l'astuce. Parce que je la trouve oufissime. Enfin, je pense que ça peut vraiment aider pas mal de gens qui sont dans le même cas que moi. Donc, obligé de vous partager ça. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si vous avez des objets un peu dans le même délire. Des objets du quotidien de notre vie de tous les jours. Autres que cavaliers. Vraiment notre vie de tous les jours. Qui peuvent nous être utiles avec eux. Par exemple, la raclette de carreleur aussi. C'est un truc what the fuck. Mais que je vous ai partagé il y a quelques années maintenant. Enfin, ça doit faire 6 ans que je vous partage l'astuce tous les hivers. Pour retirer le poil d'hiver des chevaux, il n'y a rien de mieux. Et ça coûte vraiment pas cher. Donc, c'est vraiment une très très belle idée. Voilà. Donc, des objets dans ce délire-là. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Donc, surtout si vous avez d'autres produits comme ça. Eh bien, n'hésitez pas à me les partager. Je me ferai un grand plaisir de les acheter et de les tester. Et peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle série de vidéos. Je ne parle pas d'astuces. Vraiment, partage d'astuces. Ça, je vous l'ai fait. C'est vu et revu. Mais vraiment des objets auxquels on ne pense pas. Qu'on va venir mettre dans notre quotidien de cavalier. Ça, ça peut être un concept assez intéressant. Donc, voilà. Donc, voilà. Je compte sur vous pour vous éclater dans les commentaires à me dire ça. Bref. Je vais aller mettre le licol à Bali et à Aïs. Et ensuite, on va attaquer. Voilà à quoi ressemble l'objet en question. Est-ce que ça va vous aider si je vous montre ça ? Peut-être. En tout cas, je vous laisse encore un petit suspense. Et j'espère que ça va fonctionner parce que c'est sur une batterie. Donc, voilà. Je coince fort les doigts pour que ça fonctionne. C'est la toute première fois que je vais essayer. Donc, ça sera le crash test vraiment en vidéo. à les petits licols de Bali. D'ailleurs, petit licol nouveau au passage. Je vous l'avais adoré celui-là sur Instagram. Regardez, il a des petits détails irisés. Ça sera vraiment très, très joli. Et c'est très sympa sur toi, mon chat. Et je ne vous ai pas montré aussi. Mais regardez ce... Il transpire, mon Dieu. Ça y est, regardez, c'est reparti. Mon Dieu. Je ne vous ai pas fait de glaçons aujourd'hui. Mais vous allez kiffer quand même. C'est que t'as toi. Je ne vous ai pas montré. Mais du coup, je lui ai coupé la crinière à Bali. Ça y est. Ça m'a pris il y a 3-4 jours. Voilà. Donc, on est passé de la crinière. Vraiment, elle partait en queue de ras. C'était très, très moche. Ça faisait vraiment très effilé. Enfin, voilà, c'était moche. Et la crinière de Bali, elle ne fait pas une jolie crinière ondulée, bien longue, etc. Non, elle s'arrête là, mais en vieille mèche moche. Voilà. Donc là, il est tout jeune. Il a perdu à peu près 10 ans depuis que je lui ai coupé la crinière. Ça me fait toujours un drôle d'effet. Mais on part sur un entre guillemets vieux cheval. Et là, dès que je lui coupe la crinière, j'ai l'impression qu'il perd des années. Allez, mon chat vient. On va faire les pieds un peu. Et toi, là ? Enfin, parce que tu fais des bêtises que je ne vais pas m'occuper de toi, maman. Ah, il faut que je vous parle de ça aussi. J'ai voulu refaire la barrière. Pour que là, ce soit un peu plus haut en espérant que cette chose-là ne se frotte plus. Parce que quand c'est à cette hauteur, il passe son cou et il se frotte. Voilà, exactement comme Bali le fait là. Sauf que Bali, il ne se gratte pas dessus. Donc, il ne l'abîme pas. Et ça ne me la fait pas tomber. Mais il frotte, il frotte, il frotte. Et du coup, forcément, il y a un moment où ça ne finit pas plus tenir. Là, j'ai essayé de mettre un poteau qui tenait beaucoup mieux. Et du coup, j'ai eu la flemme de reposer cette porte. Voilà. Donc, je m'occuperai de cette porte un autre jour. Mais il faut que je fasse ça vraiment bien. Parce que sinon, j'en connais un qui va tout me casser. Encore une fois. Il faut que ce soit résistant. Anti-bœuf. Il faut que ce soit pare-buffle, mes clôtures. Hein ? Oui, oui. Je vais commencer par leur passer un petit coup à tous les deux sur les pieds. Bali voit le maréchal dans trois jours exactement. Et là, il commence à être temps parce que ses pieds, avec la sécheresse, regardez comment ça s'abîme. Ça fait plein de petites tris. L'autre pied est un peu plus abîmé. Il y a un petit éclat. Allez, on charbonne. Est-ce que vous saviez que ça ne sert à rien de graisser les pieds en bas ? Ici, cette zone-là. Enfin, les trois quarts du pied. Ça ne sert à rien. Ce qui est hyper important, c'est le haut du pied. En fait, ici, là où la corne est encore toute souple, c'est là où elle est créée. Et donc, c'est là où on peut la nourrir et vraiment la stimuler. C'est là où il y a tout l'afflux sanguin qui vient se faire dans les poils. Et légèrement en dessous. C'est vraiment là qu'il faut insister et aller stimuler le plus possible. Et bien évidemment, également en dessous. Au niveau de la fourchette, c'est là où ça absorbe le plus la graisse. Mais vraiment, graisser que le bas du pied et pas le haut, ça ne sert à rien du tout. Donc, n'hésitez pas à dépasser dans les poils. C'est bien. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué parce que Ace, un coup de pinceau et on a déjà fait tout son pied. Ace a les pieds nettement moins abîmés que Belly. Il est un peu plus résistant. Ce que je vais faire là, c'est que juste avant de vous montrer le produit, j'ai deux, trois photos à faire pour les réseaux. Donc, pour Instagram notamment. Il n'y a que pour Instagram que je vous partage des photos. Donc, il faut que j'aille habiller Belly. Je vais le monter, mais vraiment, si je dis cinq minutes à tout casser, ça sera cinq minutes à tout casser. Parce qu'il fait trop chaud. Là, clairement, c'est juste pour faire les photos. Mais ça ne sert à rien que j'essaie de le travailler d'une quelconque façon. Et je viens de remarquer un truc du coup sur les bandes que je suis en train de plier. Truc trop intéressant. Vous savez, normalement, elles arrivent pliées à l'envers. Du coup, je les redéplie pour pouvoir les poser ensuite sur les membres. Et du coup, là, elle est prête à être posée. Et regardez, il y a un petit R sur l'étiquette. Mais qui est directement à poser sur le membre. Et du coup, ça nous donne le côté duquel il faut qu'on parte. Donc ça, je sais que je l'appliquerai sur le membre antérieur droit ou postérieur droit. Mais du coup, je trouve ça trop stylé. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça sur des bandes. Peut-être que vous, vous connaissez. Mais moi, c'est la toute première fois que je vois les indications gauche-droite sur des bandes de polo. Alors oui, c'est la même chose. Mais ça nous permet vraiment de tomber beaucoup plus juste quand on vient la fermer autour du membre. Donc, top. Très bonne idée, Kramer. On adore ça. Ça y est, il est tout équipé. Regardez comme il est beau. Tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort, mon chat. Mais je comprends. C'est bien normal. Allez, la petite session monte express est déjà terminée. Vraiment, même pas eu le temps de transpirer quoi que ce soit, que c'est déjà fini. Je ne vous ai pas parlé de ça non plus. Je viens de ranger des affaires de Bali. Je me suis dit qu'il fallait que je vous dise deux mots. Ça, c'est un piège à souris. Vous voyez, dans une ancienne poubelle, j'ai accroché une ficelle là, une ficelle là, un morceau de carton. Et le but, c'est qu'elles essaient de monter sur cette plateforme instable pour essayer d'aller grappiller les grains. Et qu'elles tombent ensuite directement dedans. Parce que là, ils sont fixés dessus. Plus ou moins. Et du coup, quand elles marchent, elles vont tomber. Je n'en ai pas attrapé une seule. Ça fait deux jours que c'est là. Et par contre, ça, elles n'arrêtent pas de me manger l'intérieur de mon éponge. Si vous saviez à quel point c'est profond à l'intérieur. Du coup, je me suis dit que je vais aller la placer là. Parce que ça, c'est sûr qu'elles vont vouloir aller dessus. Sûres et certains. Elles ne pourront pas résister. Allez, c'est bon. Promis, j'arrête. Et ça y est, j'ai pris l'objet du crime. Je vais vous montrer ce que c'est enfin. Hop. On est parti. Oui. Allez, on prend la grosse bête. La grosse bête. Est-ce que ça va te faire peur à toi ? A tous les coups. Tu vas être une grosse flippette. Tu vas te demander ce que c'est. Je commence à vous connaître par cœur aussi. Oui, oui. Et toi aussi, tu viens ? Allez, on est parti tous ensemble. Alors, pour utiliser cet objet, nous avons besoin de quoi, Aix ? Déjà, d'un poney. D'un cheval. Mais il n'y a que l'un des deux qui est obligatoire. D'un seau. D'un peu d'eau dans ce seau que je vais aller prélever dans le puits. Voilà la belle eau que j'ai prélevée. Et maintenant, on va essayer de brancher le petit dispositif. Donc, je suis sûre que ça, ça va refaire vos journées quand vous allez être en concours. Ou si vous n'avez pas, comme moi, d'eau courante sur votre pré ou sur le lieu de vie de vos chevaux. C'est une douche. Si vous êtes en concours et que la douche, elle est blindée, que vous en avez marre d'attendre, vous prenez votre petit seau d'eau et vous allez laver votre cheval avec cette douche-là. C'est censé être une douche de camping, mais pour humain, du coup. Mais que là, on va utiliser pour les chevaux. Donc, on va voir ce que ça donne. Puisque je vous rappelle que quand je douche les chevaux, chez moi, c'est au seau d'eau, à l'éponge. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout de pression. Et là, mais on va tester. Cette partie-là, normalement, elle va dans l'eau. Ensuite, ça va venir pomper. On l'allume avec ce petit bouton et ça va sortir du coup par le pommeau. Démonstration d'image. Oui ! Oui ! Ça marche trop bien ! C'est très, très bien, mon chat. Je savais que ça allait vous faire peur. Non, mais ça va. Ça va. Oui ! Très bien. Voilà ! Voilà ! Super ! C'est génial ! C'est à toi que ça fait peur ? Ça ne va pas faire peur à Bali ? Oui ! Très bien ! Super ! Voilà ! Oh, ça fait du bien, ça ! Oh oui, finalement, ce n'est pas si mal. Non, mais ça marche de ouf ! Non, mais ça marche de ouf ! Et en plus, tu peux doser la quantité d'eau que tu utilises. Il n'y a pas énormément de pression, mais franchement, il y en a juste assez pour... Enfin, ça fait le taf. Vraiment, pour les chevaux, c'est parfait. La tête en bas, ça marche aussi. Super, ça ! Je n'aurais pas pensé que tu aurais eu peur comme ça. Mais oui, on n'est pas très courageux, mais on a réussi. Oh, le temps, je ne l'ai pas eu. Mais franchement, j'adore. J'adore, 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 j'adhère. C'est trop bien. Ça fait du bien d'être mouillé un peu quand même, non ? Ça va devenir ton meilleur copain, tu vas voir, je suis sûre. Et ce qui est bien, du coup, c'est qu'on peut vraiment contrôler la quantité d'eau lors de la douche. Une vraie, vraie solution pour faire des économies et avoir conscience de combien d'eau on consomme. Normalement, moi, un seau, ça me suffit. Je pense que pour faire Bali, j'aurais besoin de deux seaux. Et pour faire un shampoing, il me faudra un seau de pelus, à mon avis, pour vraiment retirer toute l'eau, toute la mousse, tout le savon. Mais très contente. On va tester Bali maintenant. Si ça a fait peur à Aix, je ne veux même pas imaginer dans quel état ça va mettre Bali. J'avais peur, il y a plein de petites larves de moustiques et tout à l'intérieur. Je me suis dit, à mon avis, la pompe, elle ne va pas trop kiffer et ça n'a pas l'air de poser problème. Tu n'as pas trop l'habitude de quand ça fait du bruit comme ça. Un, deux. Toi, tu n'as pas peur. Tu es courageux, toi, Bali. Oui, super, ça. Très bien. Oui, génial. Très, très bien. Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà, super, ça. C'est très bien. Génial, mon chat. Oh, ouais, c'est trop cool. Ça fait du frais. Super. Bon, bébalia, encore une fois, vous aurez... Non, pas encore une fois. Pour la première fois de votre vie, vous serez montré plus courageux que Aix. Tu n'as pas fait gaffe que ça a risqué de lui faire peur. C'est bien, ça. Bon, qu'en pensons-nous ? Qu'en pensez-vous, Bali ? C'est plutôt pas mal, quand même. Tu as l'air traumatisée, mais tu as plutôt bien pris sur toi. C'était très bien. Il est mouillé juste ce qu'il faut. C'est super. Évidemment, je vous mets le lien de l'article. Si jamais ça vous intéresse dans la barre de description, sachez que ce n'est absolument pas sponsorisé. J'ai payé le produit. Je ne gagne rien à vous faire la promotion de ça, parce que maintenant, il faut vous le préciser. Donc voilà, je ne gagne rien du tout. C'est juste que j'ai trouvé l'idée fantastique. Et vraiment très, très utile. En tout cas, moi, ça va m'être super utile. Allez, maintenant que vous êtes au mouillé, allez vous frotter dans tous les sens. C'est ça qui va vous faire du bien. Allez faire vos petits sangliers sauvages. Hop ! Dans la savane, les animaux, ils se mouillent et après, ils se roulent dans la boue. C'est comme ça qu'ils se protègent du soleil. Oh, ça, c'est bon, ça ! Oh, ça, c'est bon ! Qu'est-ce que c'est ? Tu veux filmer ? Tu veux la caméra ? Oui, tu dis oui en plus. Et là, on sent que c'est plus lourd. Déjà, il y a 600 kg à frotter. Mais tout ça pour ça. Tu te couches, tu te frottes la tête et puis basta. Bébé. C'est tout. T'as rien fait. Franchement, ça ne servait à rien de se coucher. Si c'était pour faire ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Allez, on va manger maintenant. Ah, pour manger, il y a du monde là. Après la petite douche. Ça va vous faire du bien. Et maintenant, on va manger. Ok, tu avais les crins démêlés. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas possible. Tu avais les crins propres et tu es obligé de me faire un nœud de l'espace. On ne peut plus. On ne peut plus de ce poney. Allez, foin. Et ensuite, c'est granulé pour les deux. Pour Balai et pour Ace. Et puis, c'est granulé pour les deux. Oh, il sent la menthe. Ton foin sent la menthe. C'est très agréable. Bon, Balai, je sais que je n'ai pas besoin de te le préciser, mais je le fais quand même. Reste propre. Ne suis pas les traces de Ace. Et maintenant, à table, le moment préféré. On rentre en hiver. Du coup, je lui ai repris des granulés. Mais dans le fond, il y a des floconnets. On va faire un petit mélange des deux. Et oui, j'ai du pain. Je ne leur en donne pas énormément. Mais vous voyez, quand c'est des petits croutons comme ça, en général, ils ont droit. Et dans cette ration, du coup, je vous ai dit, j'ajoute en ce moment des CMV de chez Milamoka qui font du bien en petits comprimés, en petits comprimés, en petits granulés comme ça. Il a un peu plus d'une demi-mesure. Donc ça, c'est pour Bali. Et miracle de la vie, Ace va manger tout ça. Donc ça y est, une fois par jour, il a le droit au CMV Milamoka. Donc il est refait. Je vous expliquerai peut-être dans une petite vidéo si jamais ça vous intéresse le principe des CMV et de ces petites choses-là dans un petit point nutrition. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle de ça ou pas. Hop, mais bon, il va y sortir de la tête. Mais il sort de la tête. Oh, qu'est-ce qu'on est pressé, on l'a vu. Donne-moi un petit morceau de pain. Voilà. Et alors ça, autant vous dire que c'est le graal pour Ace. Il n'y a rien de mieux. Il faut juste avoir le droit de manger un seau aussi, comme Bali, pardon. Comme les grands. Voilà. Bon appétit. Allez, c'est bon. Tout le monde est bordé. Tout le monde est en train de se régaler. Ace a fini de manger, ça y est. Ça allait vite quand même. Mais du coup, voilà, Bali continue de finir de manger tranquillement. Il est encore tout mouillé. Donc ça va vraiment lui faire beaucoup de bien de rester humide comme ça. C'est la fin de journée, mais ça reste lourd. Et Ace d'ailleurs aussi est encore humide. Donc je suis contente de mon petit achat. Franchement, je suis refaite. Encore une fois, j'espère que vous, ça vous aura aidé aussi, que ça vous aura donné une petite astuce. N'hésitez surtout pas à me partager tous les objets qu'on peut dériver comme ça de notre vie quotidienne. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la raclette à carreleur qu'on peut utiliser comme brosse pour retirer les poils morts lors de la mue d'hiver-été. C'est donc le même principe pour cet objet de la douche de camping qu'on peut utiliser sur les chevaux. Si vous avez d'autres objets, n'hésitez pas. Je suis sûre que ça fera plaisir au plus grand nombre que je vous les partage. Donc lâchez-vous encore une fois dans les commentaires. Je vais les lire avec grande attention et peut-être que vous me déclencherez deux, trois achats. Qui sait ? Allez, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous le savez, c'est très, très encourageant. Je vous remercie du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait déjà et à tous ceux qui le feront. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Belly et moi qui s'est affichée juste ici. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Vous pouvez également nous soutenir en rejoignant la chaîne. S'abonner, c'est gratuit. Rejoindre la chaîne, c'est payant. Mais ça fait un super soutien aussi pour la chaîne. Si vous voulez avoir des emojis exclusifs, je vous ai fait un emoji de Belly et de Ace notamment que vous pouvez remettre dans les commentaires ensuite. C'est assez rigolo. Bref, merci encore une fois pour tout. Je vous fais à tous de très, très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Je ne l'ai pas vu venir. Ah, c'est drôle !